Je suis Eddie Harris, en résidence avec les escales de Hélètre. Mais j'origine, je suis des Etats-Unis, je suis né à Indianapolis, mais j'ai grandi à Saint-Louis, j'ai fait mes études en Californie, à Stanford, l'université de Stanford, le meilleur université des Etats-Unis. Et voilà, j'ai grandi dans un quartier noir, déménagé dans les banlieues, et tout était parfait dans mon enfance. Je viens d'apprendre le français quand j'avais 14-15 ans, et maintenant je suis obsédé par le perfectionné. J'ai accepté cette résidence parce que c'était dans une région de la France que je ne connaissais pas, et je voulais m'approcher de la région plutôt que juste d'être dans une résidence. Donc pour moi, c'était une façon de mieux connaître la France en même temps que d'être en résidence. Au niveau du thème d'être nomade, je suis un nomade, je suis le nomade exemplaire. Je voyage en permanence. L'adresse que j'ai maintenant en Charente, c'est la première fois dans ma vie que j'ai eu vraiment une adresse à moi pour si longtemps. Donc je suis le nomade. Le métier d'écrivain est vraiment, carrément solitaire. Donc il faut de temps en temps sortir de ma bulle pour rencontrer mon public, les gens qui me lisent. Donc d'être dans une prison ou dans un collège ou dans un lycée représente pour moi le summum de ce que je fais. De vivre en grand américain dans une péniche, c'est un peu difficile parce que je me cogne tous les jours, tous les matins quand je me lève, quand je rentre dans ma cabine, je pique la tête et c'est un peu difficile. Mais d'être dans cette péniche, sur cette péniche, avec les deux autres équivains que j'adore, tous les deux, plus l'équipe, je suis content. La région de Béthune, je ne connaissais pas du tout. Un peu le nord parce que j'étais, je viens de passer deux mois à la ville à Ursena. Donc ça, c'était magnifique. Et la raison d'accepter cette résidence aussi, c'était de mieux connaître le nord. Alors, je suis Lambert Schlechter de Luxembourg, assis dans une belle péniche où je passe toute une semaine avec deux collègues sympathiques et un public chouette qui défile ici. Et nous, nous défilons aussi à l'extérieur. Nous allons voir les gens. Je viens d'un tout petit pays qui a 80 km de haut et 55 de large. Donc, c'est un petit département de la France. Nous sommes quand même 500 000. Mais sur les 500 000, il y a à peu près 40% d'étrangers. Donc, ce tout petit pays, c'est tout un mélange de gens qui parlent toutes les langues. Tous les luxembourgeois parlent leur langue, qui est le Lutzbäuer, qui est une langue germanique. Or, je suis un écrivain, qui n'écrit pas sa langue. Je ne suis pas francophone, mais je suis francographe. La langue d'écriture, c'est le français. Les résidences littéraires, je les adore. J'en ai fait beaucoup, notamment ici aussi dans la région. On sort de son contexte habituel. On est dépaysé, donc dérangé. Les résidences sont telles que, comme cette fois-ci, on est ensemble avec tes collègues. Et ensuite, trouver les publics d'ici, ça fait du bien. Et pour moi, je retrouve ces publics, puisque je suis déjà venu plusieurs fois. La résidence consiste aussi dans la contrainte, je devrais écrire un texte. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, mais comme le mot nomade, c'est un mot plein de mouvements, je vais me laisser mouvementer et je vais tâcher de répondre à la demande. C'est un rêve de gamin, de vivre sur un navire. Et là, à mon âge, je suis toujours un peu gamin quelque part, je crois. J'adore ça, avoir ma cabine. Bon, ça ne chavire pas trop ici, ça va, on a un peu eu de tempête, on n'est pas au cran large. Mais quand même, c'est un vrai navire. Et là, on vient de naviguer pendant deux heures, trois heures. Et c'est chouettissime. Je suis Eric Besson, en résidence à Escale des Lettres. D'une manière générale, j'aborde les résidences avec grand plaisir. On parle de littérature, parce que je suis avec d'autres auteurs, parce que c'est un moment aussi où, je ne sais pas, la littérature, elle est presque palpable. Il y a des lectures, il y a des rencontres, il y a des rencontres avec des lecteurs, mais il y a cette immersion, c'est un sujet que ça ne me quitte jamais d'esprit. Et ça, c'est génial. L'être nomade, c'est pouvoir bouger. Je traduis nomadisme sur le périmètre de Béthune pour l'instant. C'est une région que je ne connais absolument pas. Je ne suis jamais venu ici. Je ne connais pas cette ville. Donc, pour l'instant, je la repente. Je marche. Et il y a une commande d'écriture. Je ne sais pas si je vais résoudre là, d'ici le mois de juillet, la vraie commande d'écriture. Mais je sais que ce nomadisme-là, en définitive, découverte de Béthune, un jour ou l'autre sera de l'écho. Et la résidence, ça permet aussi ça, d'aller dans des lieux. Je ne sais pas si je serais venu spontanément. La rencontre avec le public, elle permet la banalité. Ça permet de montrer que la littérature, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose de présent là, dans le contemporain. Une fois qu'on a vu un autre type et qu'on s'est dit qu'il est écrivain, on se dit peut-être, enfin j'espère, que ce n'est pas si compliqué que ça, ensuite, de prendre son livre. C'est la première fois de ma vie que je suis dans une péniche, tout simplement. Et ça, c'est un truc génial dans les résidences, c'est-à-dire d'aller dans des lieux où on n'irait pas. Mais c'est une belle expérience, c'est une très belle expérience. Et ça aussi, c'est un truc que j'emmagasine. Ça peut servir, je ne sais pas si ça servira, ça peut servir d'avoir eu cette expérience-là. Sous-titrage Société Radio-Canada